Pour quelles raisons sommes-nous amenés à escalader des montagnes sans être motivés par un quelconque gain, à en décrire les sommets majestueux dans nos chansons et à mythifier nos rencontres avec l'au-delà sur leurs hauts sommets ? Depuis quand ces liens peuvent-ils exister ou font-ils partie intégrante de notre humanité ? Dans cette présentation intitulée « Les montagnes vivantes à travers la rue peste ibérique », nous nous pencherons sur l'esprit paléolithique, que je crois être le nôtre, en vue de répondre à ces questions et éventuellement découvrir des racines spirituelles dans les montagnes qui nous rattachent tous. En premier lieu, je tiens à vous remercier de m'avoir donné l'occasion de présenter mon exposé lors de cette conférence sur les arts dans la société. Je me présente, Bernie Taylor. Mon travail consiste à explorer les origines créatives et intellectuelles de l'humanité à travers l'art de l'air glaciaire. Les montagnes vivent à travers l'art rue peste ibérique. Cette hypothèse peut paraître audacieuse. Je crois que Pablo Picasso, de son côté, aurait été curieux. L'artiste espagnol avait une idée similaire lorsqu'il a déclaré « Il est venu à l'idéal homme de créer ses propres images. Cela tient au fait qu'il les a découvertes dans son environnement, presque façonnées, déjà à sa portée. Il les a vues dans un os, dans les surfaces irrégulières des parois d'une caverne, dans un morceau de bois. Une forme pouvait suggérer une femme, une autre un bison. Picasso était conscient que certaines images rupestres relèvent de la pareidolie. Cette faculté à première vue unique de l'esprit humain permet de reconnaître des visages de personnes et d'autres êtres animaux dans des formations géologiques, des nuages et des constellations d'étoiles. Dans mon exposé intitulé « Picasso et l'art perdu de la pareidolie », présenté lors de la conférence « Les arts dans la société » de l'année dernière, j'ai montré comment Picasso a emprunté des images d'Altamira pour les utiliser dans « Les demoiselles d'Avignon ». L'artiste rupêtre du Paléolithique supérieur a repéré des irrégularités naturelles dans la roche qui avaient l'apparence de têtes de chevaux, pour ensuite les recouvrir de traits noirs. En vue de tester une hypothèse de pareidolie en montagne, nous devons nous rendre dans un autre endroit du nord de l'Espagne pour voir la montagne Tindoki, dont le sommet se trouve à environ 1300 mètres. Ma prononciation des noms basques n'est probablement pas correcte, mais ils sont orthographiés correctement dans cette présentation. Le Tindoki est sacré pour le peuple basque qui habite cette région depuis au moins le Néolithique. Les origines du peuple basque sont une énigme car leur langue n'est reliée à aucun autre groupe linguistique européen. Les basques sont convaincus que leur divinité de la nature, Marie, habite de façon saisonnière dans Marizulo, une grotte sur Tindoki. Marizulo signifie littéralement « la grotte de Marie ». On distingue l'itinéraire d'Escalade vers Marizulo avec la grotte marquée par la flèche bleue. Cette grotte est située de l'autre côté du Tindoki que nous avons vu dans la diapositive précédente. Marie demeure également dans des grottes sur deux autres montagnes sacrées basques. Si les montagnes, en général, sont importantes pour les basques et sont à la base de leur mythe de la création, le Tindoki est l'une des montagnes les plus importantes de leur mythologie. Cette image du Tindoki, indiquée par la flèche rouge, a été prise à partir de la position indiquée par la flèche jaune. Le photographe disposait d'une vue vers l'ouest du Tindoki. Nous aurons l'occasion de revenir sur cette face du Tindoki. Nous nous rendons maintenant à la grotte El Pindal dans les Asturies en Espagne. La durée de marche actuelle entre la grotte El Pindal et Tindoki correspond à environ 55 heures pour une distance de 262 kilomètres. Google Maps se base sur une moyenne de 5 kilomètres par heure pour calculer le temps de marche. Dans la grotte El Pindal, on trouve le panneau principal caractérisé par des marques rouges, des lignes gravées et des irrégularités naturelles remarquables. La plupart des panneaux de cette présentation ont été pris par le grand photographe japonais Takeo Fukawa. Vous pouvez les trouver sur son site à l'adresse www.texnai.co.jp Il est possible de décomposer le panneau principal en certains de ses éléments et de repérer les caractéristiques naturelles reconnaissables du Tindoki. Ces caractéristiques présentent toutes deux l'aspect d'un éléphant aux défenses droites et à la trompe abaissée. La montagne est vivante au sens animiste du terme. Sur le mur de la grotte d'El Pindal, on trouve un élément rugueux en or, comme indiqué par la flèche bleue, lequel représente une irrégularité naturelle et pourrait être ce qui a incité l'artiste de l'ère glaciaire à travailler la face de ce panneau. Précédemment, j'ai mentionné que le temps de marche actuel entre la grotte El Pindal et Tindoki est d'environ 55 heures. Il y a beaucoup de parois de grotte situées plus près de Tindoki par rapport à une marche régulière de 55 heures. Cette irrégularité du panneau de la grotte correspond à ce que Picasso a observé lorsqu'il est arrivé à la conclusion que l'homme découvrait des images dans le monde qui l'entoure, presque formées, déjà à sa portée. Ceci correspond à quelque chose qui va au-delà de ce que Picasso avait décrit. La pareidolie à l'extérieur de la grotte est projetée sur le mur de la grotte où il y a une irrégularité naturelle similaire dans la roche. En étendant notre champ de vision sur le panneau, la tête d'un personnage inhabituel émerge de derrière l'éléphant. Une flèche verte indique le côté droit de la tête de l'être. Le personnage surgit par-dessus et derrière la montagne est l'éléphant. Le flux de cette représentation, qui serpente probablement à travers la zone de tirer rouge peinte par l'artiste de l'âge de glace, est indiqué par les flèches bleues. Ce personnage fait penser au vent et peut s'étendre jusqu'au sommet de la montagne représentée. Le personnage ressemblant au vent ne fait pas partie de la montagne. Je crois que ce personnage illustre l'esprit basque Odeille qui est l'esprit du tonnerre et la personnification des nuages d'orage. Odeille est un agent de Marie. Cet esprit météorologique émerge, apparemment, du côté de la grotte de Marie. L'éléphant aux défenses droites est sans doute un autre personnage mythologique basque. Dans la tradition basque, Marie se transforme en d'autres personnages, notamment en un taureau rouge métamorphe qu'ils appellent Atx pour répondre à ses besoins. Atx est considéré comme un esprit des cavernes. Après la période glaciaire, lorsque les éléphants et les mammouths ont cessé d'exister en Europe, les basques ont éventuellement remplacé l'éléphant à défense par le bovin à cornes. Il peut s'agir de deux taureaux, mais pas deux taureaux de la même espèce. Dans ce cas, nous avons un éléphant tacheté de rouge, ce qui renforce le lien avec le Pays Basque. L'irrégularité naturelle de couleur or se prolonge au-dessus de l'éléphant tchindoki, comme indiqué par la flèche bleue, et on a l'impression qu'il y a un deuxième éléphant plus grand au-dessus. Un tel éléphant devrait figurer en partie au-dessus de la montagne. Les peuples de l'âge de glace étaient réputés pour manipuler des restes d'éléphants, comme des dents, mais les ossements de ces animaux ne figurent pas dans les menus standards. Les animaux les plus couramment représentés dans l'art rupestre de l'âge de glace n'étaient pas ceux que ces gens consommaient régulièrement. Nous aborderons ce concept plus tard. Le panneau principal a un caractère particulièrement sauvage, c'est le moins qu'on puisse dire. Il y a encore plus de lignes et de surfaces courbes à explorer et de connexions possibles à établir. À présent, consacrons notre attention à une grotte du Paléolithique supérieur. Nous prenons le chemin de Chinduqui jusqu'à la grotte de Las Monedas en Catabry en Espagne. Las Monedas fait partie de la montagne El Castillo qui possède, entre autres, une grotte du même nom. La durée actuelle de la marche entre Chinduqui et la grotte de Las Monedas est approximativement de 44 heures. Dans la grotte de Las Monedas figure le panneau des masques qui se révèle aussi énigmatique que le panneau principal d'El Pindal. Sur le panneau des masques, on y trouve le personnage de l'éléphant paréidolique représenté sur Chinduqui et les deux mêmes que ceux représentés dans la grotte d'El Pindal. Le sommet de la tête du petit éléphant est marqué par les flèches rouges et la flèche bleue indique la tête du grand éléphant dans l'ombre. Le petit éléphant avait été précédemment identifié comme un mammouth. Nous rencontrons également le personnage du vent Odei qui surgit de derrière la montagne. Il y a aussi un terriantrope, la combinaison d'un être humain et d'un autre animal au centre. Il possède des oreilles de renard et regarde à travers un masque magique. On pourrait qualifier ses oreilles d'elfes dans le jargon mythologique d'aujourd'hui. Un deuxième masque tourné vers le bas apparaît à l'extrême droite de l'observateur. Ce panneau était auparavant intitulé le panneau des masques du fait du masque au centre et de l'impression des masques parmi les lignes sombres environnantes. Les personnages d'Odei et à oreille de renard paraissent être de nouvelles découvertes. Ces personnages spirituels avaient-ils été retrouvés à l'époque moderne mais étaient trop controversés pour être abordés ? Ou bien les données permettant d'analyser plus complètement ces images n'étaient-elles pas disponibles auparavant ? Je me creuse parfois la tête avec ces questions. Nous disposons ici d'une photographie en noir et blanc recadrée de manière trop étroite et de ce qui semble être un dessin de la même chose provenant d'une étude de la grotte de Las Monedas de 1972. C'est là que l'interprétation s'arrête. Les interprétations de la plupart des images du paléolithique supérieur ibérique remontent à des décennies avant 1972. Nous disposons de beaucoup plus d'informations visuelles pour travailler avec la technologie et les techniques photographiques d'aujourd'hui. Ces lignes sombres au-dessus du bras droit tendu d'Odei correspondent à la flore comme les genets alliés marqués par les flèches rouges, une grande feuille d'érable brune indiquée par les flèches bleues et un éparpillement de genévriers d'Espagne qui semblent souffler dans le vent. On peut ressentir un souffle d'air qui anime la flore. Ce panneau prend l'aspect d'une scène de fin d'été, peut-être le soir ou juste avant le lever du soleil, lorsque les couleurs de la flore ne sont pas visibles. Nous sommes désormais en mesure d'établir des liens de collaboration entre les personnages basques représentés sur les parois des deux grottes du Paléolithique supérieur et une montagne encore sacrée de la région. Dans le cadre de la poursuite de notre enquête sur l'hypothèse de l'art de la montagne, de la Paréidolie et de la grotte, nous nous dirigeons vers la Pica Peña Mejera dans les Asturies en Espagne. La Pica Peña Mejera fait partie des montagnes les plus basses, 763 mètres, mais présente beaucoup de caractère. Les alpinistes de la région le surnomment le Petit Servin en raison de sa géométrie similaire à celle du Servin des Alpes. On distingue une colline arrondie à la gauche de l'observateur appelée Pendendo. La photo de Pica Peña Mejera sur l'image précédente, marquée ici par la flèche rouge, a été prise près de Ayes, indiquée par la flèche jaune. Le photographe disposait d'une vue vers l'est de la Pica Peña Mejera. Il est possible de découvrir la manière dont les peuples de l'air glaciaire considéraient la Pica Peña Mejera à la grotte de Las Chimeneas de Monte el Castillo, située à environ 14 heures de marche. La Pica Peña Mejera comporte une certaine ressemblance avec un panneau de la salle des peintures de la grotte de Las Chimeneas. En absence de nom connu, j'ai pris la liberté de nommer cette scène le panneau des ours. Reconnaissez-vous les ours ? Si vous connaissez un autre nom, je vous prie de me le faire savoir. Nos regards ont pu être initialement portés sur les fortes lignes noires du panneau. Mais si nous détournons notre regard d'elle, une mère ours malheureuse avec au moins un ourson sur la tête émerge en relief. Les pattes avant de la mère ours sont immobiles. Elle paraît en train de chercher quelque chose. Sous l'ours, un chocarabèque jaune des Alpes, un oiseau commun dans la région, lui jette son regard. Cette scène pourrait être celle d'un mythe. Les ours et les lignes sombres font penser à la pica peña mellera et au pendendo inférieur au premier plan. L'oursonne montre une touche de blanc sur son museau qui pourrait représenter la neige et le blanc de la montagne. On peut constater une plus grande ressemblance avec ce gros plan de montagne. Même les caractéristiques de la tache d'ourson sur sa tête. Malgré tout, l'oursonne semble sortir de la montagne comme si elle faisait partie de la formation géologique et du ciel en même temps. Nous reprendrons ce concept plus tard. Il est possible que nous puissions trouver plus de réponses à cette disposition des ours et des montagnes à travers ces deux panneaux de la grotte de Las Monedas et la Cueva de Venta de la Pera. Ces deux grottes sont situées à deux jours de marche de pica peña mellera. En raison de l'absence de titre connu, j'ai également nommé chacun de ces panneaux panneaux des ours. Sauriez-vous compter les ours ? Encore une fois, on retrouve une mère ours avec au moins un ourson sous elle. Elle est en train de faire face à des hyènes qui ont les dents serrées sur quelque chose. De fortes lignes sombres apparaissent devant et derrière elle. Examinons de plus près la tête de la mère ours dont le museau se trouve au niveau de la flèche bleue. Elle présente une touche de blanc sur le museau, ce qui peut évoquer le thème de la neige et la section blanche de la montagne comme nous l'avons relevé pour la mère ours de Las Chimeneas. Observez sa patte droite griffue et relevée sur le dos d'une hyène indiquée par la flèche rouge et sa patte gauche repliée sous la flèche bleue. Elle défend au moins un ourson recroquevillé. Cet ours est reconnaissable à son oreille gauche marquée par la flèche rouge et à sa patte avant droite indiquée par la flèche jaune. Selon des documents antérieurs, l'oreille de cet ourson était celle du seul ours présent sur le panneau, ce qui m'a incité à examiner l'image de plus près. Le bras d'un deuxième ourson est peut-être dans les mâchoires d'une hyène comme indiquée par la flèche bleue. Grâce au progrès de la photographie numérique, nous avons maintenant une vue de ces panneaux de grotte qui a fait un long chemin depuis les lanternes et les carnets de croquis. Examinons de plus près cette meute de hyène affamée. La ligne noire symbolise leurs poils dorsaux dressés. Une hyène paraît arracher le deuxième ourson. On peut voir l'oreille droite d'une hyène et en dessous, des pupilles noires dans des yeux blancs comme indiqué par la flèche rouge. Les dents grinçantes gravées en brun et blanc sont indiquées par la flèche jaune. Cette séquence est une scène dramatique. La femelle ours émerge du pica pagna meiera et les hyènes sont issues du pendendo inférieur. Les lignes sombres définissent les montagnes comme nous l'avons trouvé dans Las Chimeneas. Les montagnes sont considérées comme des êtres vivants dans une perspective animiste. On retrouve notre mère ours à la Cueva de Venta de la Pera dans une posture similaire à celle de l'ours de Las Chimeneas. Dans cette image, elle est accompagnée de deux oursons identifiables sur son dos. Le museau de l'ours comporte une tâche de blanc qui illustre la neige et peut-être la face blanche de la montagne. L'ourson situé à gauche de l'observateur a été identifié lors de la première étude moderne de la grotte en 1904. La maman ours illustrée et l'autre ourson tourné dans la direction opposée semblent avoir été regroupés dans l'ourson observé précédemment. Les lignes noires de Pica, Peña Meyera et Pendendo ne sont pas aussi marquées que celles des panneaux d'ours de la Chimeneas et de Las Monedas. Néanmoins, une irrégularité naturelle sur la paroi de la grotte marquée par la flèche rouge ressemble à la section supérieure de Pica, Peña Meyera avec la tête de l'ours qui dépasse comme indiqué par la flèche jaune. En examinant les photographies des montagnes du nord de l'Espagne, j'ai constaté que de nombreuses montagnes ont des traits semblables à ceux des éléphants comme ceux que l'on trouve projetés sur les murs d'El Pindal et de Las Monedas. Les éléphants d'El Pindal et de Las Monedas présentent également de grands éléphants au-dessus d'eux ce que nous ne voyons pas à Chindoki. Je crois que la réponse ne réside pas seulement dans la pareidolie des montagnes mais également dans leur emplacement relatif par rapport au ciel nocturne au cours de la saison représentée. A noter que les artistes des cavernes auraient regardé la Pica Peña Meyera vers l'est à la fin de l'hiver. Portons maintenant notre regard sur le ciel nocturne. Dans cette image générée avec Starry Night Pro 8, un logiciel utilisé par les astronomes professionnels et les planétoriums, on peut remonter le temps et regarder vers l'est à Pica Peña Meyera pour voir ce que les artistes des grottes auraient vu à cette époque et à cet endroit. Observez comment la Chiber, Ursa Major, marquée par la flèche rouge, aurait été vue à la rencontre de l'aube. Nous voyons ici l'ours illustré tel que les grecs anciens la voyaient. Les artistes de l'âge de glace ont peut-être illustré ces lignes différemment. Retenez cette même direction représentée vers laquelle les ours se sont tournés sur les trois panneaux de la grotte. Et si la mère ours avait été dessinée à l'envers par l'artiste de l'air glaciaire à la fin de l'hiver ? Les peuples indigènes du monde entier mettent en scène les étoiles d'Ursa Major sous différentes formes au fur et à mesure que l'ours voyage au fil des saisons. Les têtes des mères ours de Las Chimeneas et de Cueva de Venta de la Pera seraient parfaitement comprises entre la queue d'Ursa Major actuellement représentée et sa patte arrière droite. Le bras avant de l'ours mère Las Monedas aurait pu être illustré par la longue queue d'Ursa Major. Je dois noter que les ours n'ont pas de longue queue ce qui a suscité la curiosité des astronomes anciens et modernes pour les étoiles d'Ursa Major. A nouveau au moyen de Starry Night Pro 8 mais cette fois avec une vue vers l'ouest nous observons comment les artistes des grottes auraient vu Chindoki à leur époque et dans leur lieu. Voyez les étoiles proéminentes dans les cornes du taureau telles que les grecs anciens ont représenté la constellation. Les cornes représentées du taureau ressemblent beaucoup aux pattes arrières et à la pareidolie de la trompe de l'éléphant dans le Chindoki puisque la montagne aurait été vue en fusion avec l'aube. Ursa Major et Taurus étaient tous deux connus des peuples orignaciens il y a environ 34 000 ans dans le nord de l'Espagne comme le montrent d'autres conférences que l'on peut trouver sur ma page web. Sommes-nous passés de la théorie de l'art à l'astronomie ou les mouvements des corps célestes sont-ils au cœur de la théorie de l'art ? Les montagnes sont vivantes pas seulement dans le monde terrestre mais aussi dans le monde du ciel. On peut imaginer à quel point ces rencontres entre les royaumes devaient être magiques pour les peuples de l'âge de glace. Tellement magiques que les artistes des grottes ont ensuite projeté la vue sur les murs de leur monde souterrain pour compléter l'expérience transcendantale et peut-être poursuivre spirituellement le cycle annuel de la vie. Souvenez-vous du Thérianthrope aux oreilles de Renard qui, dans la grotte de Las Monedas, regarde à travers son masque magique les merveilles de son cosmos. Ce personnage représente probablement un initié en voyage de découverte que nous sommes devenus en regardant à travers son masque magique. Ici, dans cette interprétation psychologique où le sacré et le scientifique se rejoignent, où nous rencontrons le cosmos à travers l'esprit paléolithique qui est encore le nôtre. Je vous remercie encore de m'avoir donné l'occasion de prendre la parole à la conférence de cette année. Vous trouverez plus d'informations sur mon travail et sur la conférence Arts et Société de l'année dernière sur ces sites. Sous-titrage Société Radio-Canada